Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube en ce jeudi 4 janvier 2024, 10h-13h du Québec, pendant tout ce brouhaha, pendant que tout ce brouhaha se passe, pendant que les attaques contre Téhéran, une attaque massive contre Beyrouth, ce qui se passe en mer Rouge avec les Houthis continue de s'aggraver. Pendant tout ce temps-là, on a publié la liste des noms, la fameuse liste des noms dans tout ce chaos. Donc, tu peux t'imaginer que la liste des noms de Jeffrey Epstein va arriver en deuxième, puis en troisième, puis va être oubliée rapidement. Mais il y a des gens qui vont s'assurer que ça ne s'oublie pas. Je vais revenir sur cette liste-là. Mais je veux vous parler de Bloomberg qui nous rapporte que l'Iran a déclaré que les explosions qui ont tué près de 100 personnes maintenant dans une province centrale visant à punir sa position contre l'évasion de Gaza par Israël n'a pas été attribué directement ou n'a pas attribué directement la responsabilité d'une attaque qui a alimenté les craintes d'un conflit plus large. Aucun groupe n'a revendiqué dans les médias la double explosion mercredi dans la province iranienne de Kerman, qui a visé une foule marquée à l'anniversaire de la mort de Soleimani, on se rappelle, qui était l'un des généraux iraniens les plus puissants tués par les États-Unis. Lors d'une frappe de drone, en 2020, Téhéran a déclaré qu'au moins 84 personnes avaient été tuées et 220 autres blessées quelques heures seulement après les explosions. Les plus meurtrières depuis la création de la République, la fondation de la République islamique en 1979. Donc, ils ont mis en garde les militants outils d'une force mandatée par l'Iran au Yémen contre la poursuite de leur attaque contre les navires dans la mer Rouge qui ont perturbé le commerce mondial et déclenché une montée en puissance de la navale occidentale dans la région. Les pays, dont le Royaume-Uni, l'Australie, l'Allemagne, se sont engagés à tenir pour responsable des acteurs malveillants si les attaques contre les navires se poursuivaient. La série d'événements met en évidence le risque d'une guerre plus large au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, mais les nombreux analystes considèrent toujours une confrontation directe entre les États-Unis et l'Iran comme une possibilité lointaine. Je ne pense pas qu'il y a grand-chose qui va arriver. C'est juste des coups de baguette sur les doigts qu'on se donne. Mais si l'argent, le commerce devenait à haut risque pour la classe dirigeante de notre groupe de criminels à nous autres qui nous dirigent, tu pourrais voir une intensification et quelque chose de plus gros. La plupart des observateurs prédisent plutôt un nombre croissant d'attaques par procuration. Donc c'est exactement le comportement des mafieux. Jeudi, une attaque de drones en Irak a tué au moins deux commandants d'une milice soutenue par l'Iran. Le gouvernement irakien accusant les forces internationales dirigées par les États-Unis dans le pays d'être responsables de l'incident. L'impératif israélien en matière de sécurité nationale est clair et ses plus hauts responsables politiques et militaires ont l'intention d'éliminer la direction du Hamas à travers le monde, a déclaré Eyam Kamel, plutôt directeur de la recherche sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au groupe Eurasie dans une note de recherche cette semaine. Même si des représailles contre Israël sont probables, selon la note, les chances d'une confrontation régionale à grande échelle restent inchangées à 25 %. Le risque demeure qu'un incident de moins d'ampleur puisse soudainement se transformer en un incident plus important avec un renforcement militaire croissant dans la région. Ces craintes ont contribué à faire grimper le prix du pétrole jusqu'à 1 ou presque 2 % à Londres aujourd'hui, après la hausse de 3 % de la séance précédente. La région produit environ un tiers du pétrole brut mondial et des navires transportant de tout, de la nourriture au carburant, traverse les voies navigables déjà menacées par les combattants hautsis au cours des deux derniers mois. Cette situation risque de faire renaître une prime de conflit sur les prix du pétrole qui, jusque ces derniers jours, baissait principalement en raison d'inquiétude concernant une offre accidentale. Donc, nous, on va sûrement voir une hausse flagrante et presque spectaculaire du coût de la vie, de l'inflation. Vous allez voir, le prix du pétrole va exploser. Une autre explosion à Bagdad, elle, résultant d'une attaque de drones contre un quartier général de sécurité appartenant à une milice soutenue par l'Iran a tué jeudi deux des commandants du groupe à rapporté à la télévision iranienne, ou plutôt irakienne. L'attaque a été imputée aux forces de la coalition dirigée par les États-Unis dans le pays et constitue une escalade et un assaut dangereux, a déclaré un certain Abdullah, porte-parole du commandant-chef des forces armées irakiennes, dans un communiqué. Reuters a déclaré qu'au moins quatre membres du groupe soutenu par l'Iran étaient morts dans l'explosion. Il y a Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui doit se rendre cette semaine au Moyen-Orient. Et les attaques maritimes et la guerre contre le Hamas figureront en tête de l'ordre du jour. Lors de sa visite, les frappes ou la frappe près de la tombe de Soleimani étaient particulièrement sensibles car son assassinat, il y a quatre ans, a également fait craindre une confrontation militaire directe entre l'Iran et les États-Unis et par la suite, Téhéran a abattu par erreur un avion de ligne. L'Iran continue de jurer, de venger sa mort. L'Iran répondra avec le feu et la fureur aux orchestrateurs, aux auteurs et à tous ceux qui ont aidé à encourager cette attaque terroriste. Cependant, la capacité de l'Iran à réagir directement ou par l'intermédiaire de ses mandataires régionaux pourrait être limitée étant donné que nombre d'entre eux ont déjà été impliqués dans le lancement d'attaques contre Israël, a déclaré Hassan Al-Hassan, chercheur principal en politique au Moyen-Orient, à l'Institut international d'études stratégiques. La capacité de l'Iran à compte attraquer indirectement par l'intermédiaire de ses partenaires armés non étatiques ou en ciblant des intérêts commerciaux d'Israël en mer est déjà mise à rude épreuve. L'Iran pourrait plutôt choisir de sabrer le crépitement en dévoilant de nouveaux développements liés à ses programmes nucléaires ou de missiles. Bien que l'Iran ait cité son opposition à Israël comme motif de l'attaque du cimetière. Washington a déclaré qu'il n'y avait aucune raison de croire qu'Israël était impliqué et a déclaré que toute suggestion d'une participation américaine était ridicule. Donc, on va voir comment ça va se produire, mais c'est une guerre entre gangs de criminels mafieux et gangs de rues qui sont leurs petits groupes armés par procuration. Mais, on va subir les conséquences de ces guerres de pouvoir et de contrôle. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !